hey les fanons c'est mathéo j'espère que vous allez bien écoutez moi comme d'hab je pète la forme j'espère que vous aussi aujourd'hui les fanons c'est l'épisode 2 le deuxième épisode sur clash of clans regardez moi mon village voilà mais c'est le deuxième épisode sur clash of clans j'avais perdu mes mots et dans le dernier épisode les fanons et dans le premier épisode eh bien on avait débuté cette aventure sur le jeu on avait débuté l'aventure du coup on avait construit notre village avec avec l'hôtel de ville on a ajouté la caserne le canon les élixirs l'or bref tout ce qui était lié à l'histoire principale et ensuite dès qu'on a fini l'initiation à l'histoire principale on nous a lâché dans la nature et on pouvait plus rien faire non je rigole on a lâché dans la nature pour justement créer notre propre aventure sur le jeu donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui du coup on va je vais essayer en tout cas d'acheter tout ce que je dois acheter pour construire et avoir un village plus performant des ressources des défenses pièges je peux pas encore en avoir et armée je peux pas en avoir non plus donc au moins ça règle le problème mais donc en tout cas je vais acheter tout ce que je peux acheter avec l'or et les élixirs que j'ai je pense que je peux tout acheter déjà on va tout construire et après on mettra les remparts parce que le but du coup c'est de protéger notre village parce que si on le construit comme ça vu dans le premier épisode on va se faire attaquer par des gens dans la vraie vie et donc du coup si on veut pas que notre village soit détruit que l'on perd des trophées j'y reviendrai tout à l'heure voilà en fait plus on gagne de trophées plus on va monter en rangs et donc du coup plus on monte en rangs plus on va avoir accès à des choses que l'on ne peut pas obtenir quand on a peu de trophées donc le but étant d'arriver au rang titan ce qui est très compliqué moi je moi je suis arrivé au niveau maître quand j'avais commencé il ya cinq ans le jeu et je suis jamais allé plus loin donc j'espère que pouvoir arriver jusqu'au niveau titan on va voir si c'est faisable mais je pense que oui voilà il reste que les remparts et du coup on va acheter des mines d'or et on va acheter des extracteurs d'électeurs et donc j'ai tout acheter mais ensuite quand on a acheté toutes ces choses il ne reste pas comme ça comme l'hdvd que nous avons amélioré eh bien nous allons pouvoir améliorer tous ces bâtiments c'est les canons les mines d'or et machin donc ça ça prend un temps fou à faire parce que des fois regardez là ils disent que attendez ce qu'on ne voit pas voilà il dit deux minutes et des fois ça prend 8 heures ça prend 12 heures à ce qu'on m'a dit je crois pour passer de l'hdvd il me semble du 10 au 11 je crois du 9 au 10 je crois que ça prend cinq jours pire que les simpson et simpson une construction à les max ça prend un jour et demi alors que dans clash of clans c'est abusé quand même mais bref c'est le but alors moi ce que je vous propose fait et moi c'est ce que je vais faire à chaque fois c'est à dire que je peux augmenter des choses vous voyez à un certain niveau même moment donné il va arriver un moment où toutes ces choses que je vais améliorer je ne pourrai plus les améliorer parce que pour pouvoir après les améliorer encore il va falloir augmenter l'hôtel de ville parce que au niveau 2 on pourrait pas avoir une tour d'archer de niveau 10 non du coup pour avoir cette tour d'archer d'archer je proche pas proche des marchés mais pour avoir une tour d'archer à niveau 10 ça veut dire qu'il me faudrait avoir un hdvd aller peut-être de niveau 8 de niveau 9 donc du coup moi je pense que je vais faire ça je vais d'abord augmenter tout ce que je peux augmenter au max et ensuite et que j'ai plus rien à augmenter c'est là que je passerai c'est là que pardon je augmenterai au niveau bref j'arrête de parler et on va mettre les remparts les remparts est ce qui va protéger entre guillemets notre village c'est à dire que quand on va se faire attaquer ils vont vouloir du coup détruire notre hôtel de ville et tout ce qui nous entoure on est bien d'accord et du coup si on met des remparts c'est une défense supplémentaire donc qui peut être détruite mais ça nous rajoute une défense en plus pour faire en sorte que notre hôtel de ville ne soit pas détruit il ya plusieurs façons de construire les remparts de les mettre qui a des positionnements différents ou de de mettre son hôtel de ville là au début je pense que c'est bien que l'on protège en premier l'hdvd voilà ça c'est primordial je pense voilà et ensuite que je commence au pire à protéger quelque chose genre un canon à la rigueur genre je le mets là tu vois mais non putain de con voilà par exemple là du coup je pourrais pas mettre plus de remparts mais en tout cas j'en ai mis pas mal et ensuite je pourrais les augmenter donc ça c'est bien alors on va mettre par contre des choses autour parce que plus on parce que de mes souvenirs plus on met de choses autour plus les ennemis mettront du temps avant d'arriver aux défenses donc je pense que c'est bien que l'on arrive à tout coller que genre j'arrive à coller ça là que je colle ça ça quand je vais essayer je vais laisser aucun là j'ai un deuxième canon à la rigueur je peux le mettre un nom du coup je vais le mettre comme ça ça attend la caserne après c'est aussi qui ne touche pas l'or parce que bon l'or c'est précieux aussi voilà la rigueur mais bon ma tour d'arche n'est pas protégé c'est comme mon canon à protéger non plus mais bon je pense que c'est une bonne disposition déjà c'est pas mal alors après il ya des techniques aussi avec les cabanes d'ouvriers de les mettre à l'autre bout pour pour inciter les gens à déployer des troupes là et ensuite déployer des troupes de l'autre côté du coup ils perdent du temps pour arriver aux 100 étoiles honnêtement faire du 100% pardon honnêtement je sais même pas si c'est nécessaire de faire ça mais vraiment je rends pas ça porte vraiment quelque chose de faire ça vous savez quoi on va essayer on va voir ça pour quelque chose mais je pense pas que ça rapporte quelque chose en vrai bon on va lancer peut-être des choses que je peux améliorer alors qu'est ce que je peux améliorer alors le problème c'est que si jamais dur ça maintenant je pourrai plus construire des troupes donc je pense que pour l'instant on va construire que des barbares pour les premières attaques je pense que pour commencer que des barbares ça doit être bien après je mettrai des archers façon ça coûte que un élixir donc je perds pas grande chose par exemple je veux lancer peut-être des constructions qui durent pas trop longtemps cinq minutes de façon j'ai plus d'or il faudrait que j'augmente une mine d'or ça peut être pas mal du coup parce que je vais récupérer je pense pas mal d'or donc à regarder j'ai accompli des défis à regarder ah oui je peux récupérer deux morts mais c'est trop bien oui du coup comme j'ai plus de place du coup je peux pas récupérer de ça mais alors ça c'est pas mal du coup c'est quoi mes prochains défis il vient total de 4000 pièces ok améliorer votre réserve d'or on va lancer alors faut que je lance des améliorations gagner 7 étoiles alors du coup faut que je met des archers aussi ça je gagne aussi des étoiles et des récompenses il faut que j'améliore mon extracteur d'élixir deux fois au niveau 4 ok bon ben voilà déjà ça c'est plein donc c'est prêt et donc j'ai des troupes qui sont en train de se mettre en supplément et bien au pire pendant que je pars à la chasse au combat plutôt on va améliorer qu'est ce que je peux encore améliorer il dure pas longtemps ça prend une minute ça dure deux minutes quatre quatre minutes allez c'est parti on va attaquer donc on peut soit du coup faire le mode solo donc attaquer les gobelins ça je vais peut-être pas le faire de suite j'avais vraiment envie de combattre vraiment des gens dans la vraie vie mais c'est parti on va trouver une partie vous pouvez trouver un adversaire à tout moment de la durée de bouclier sera réduite si vous attaquez sa durée restante ah oui ça c'est si on n'a pas envie d'être attaqué on a un bouclier du coup pendant un certain laps de temps donc là par exemple pendant trois heures je me fais pas attaquer du coup je perdrais pas trop fait moi je vous avoue je m'en fous un peu tant que j'attache j'ai gagné plein de trophées c'est pas grave du coup voyez donc là je vais combattre dark side du coup si je l'attaque alors je peux souvent changer de village par exemple je trouve que le village est trop dur à battre je peux changer en appuyant sur la loupe il dépense pardon 10 pièces pour changer mais bon comme là c'est simple je vais je vais l'attaquer et donc si j'attaque ce village je peux gagner maximum 1300 d'or 1300 d'élixir et ensuite si j'arrive à le combattre entièrement que j'ai 100% d'étoiles je gagne 30 trophées et ça c'est pas mal alors du coup il n'y a qu'un canon ouais il n'y a qu'un canon donc une défense donc écoutez on va lancer non barbare sur le canon un an putain l'enfoiré annonce un vrai enfoiré ah mais vraiment c'est un vrai enfoiré ok donc regardez on va essayer de trouver les gens une astuce vous voyez regardez j'envoie des barbares très loin et peut-être que là ils peuvent détruire aller l'hôtel de ville à putain ça fait chier qu'il y ait une trompe parce que vous voyez là ce dragon ne l'a pas eu lui c'est à dire qu'on lui a donné parce qu'en fait il faisait partie d'un clan quand on fait partie d'un clan ça on y reviendra plus tard dans un prochain épisode ce que j'ai pas encore ça de possible mais quand on est dans un clan on peut recevoir des troupes donc s'il y en a un qui est hôtel de ville niveau 10 c'est à dire qu'il a plein de de troupes de troupes assez fortes du coup et que nous on peut avoir dans nos combats donc c'est plutôt pas mal et donc là il avait un bébé dragon donc voilà donc du coup c'est sûr que ce bébé dragon m'a battu et du coup j'ai gagné aucun trophée mais j'en ai pas perdu non plus parce que je suis à 0 donc c'est pas plus mal alors du coup on va mettre avec 10 archers et 10 barbares pour le prochain bon alors du coup on va lancer ça l'extracteur d'élixir et je gagne encore quelque chose c'est pas mal on va relancer une attaque alors là vous voyez il est hdvd 3 il a pas mal de canons quand même moi j'ai que des barbares non allez on passe allez pour 30 il n'y a qu'un seul canon donc ça va le faire alors je vais peut-être pas tous les mettre encore on va voir comment ils s'en sortent déjà bon ça va je pense qu'avec 10 barbares je peux terrasser les nids bon il n'y a plus du tout de défense ok non du coup vous voyez que je récupère pas mal d'or donc du coup ça c'est pas mal l'hôtel de ville et qui est en train d'être détruit il est 20h42 peut-être le temps de faire une autre attaque alors attention l'hôtel de ville et bim il est détruit du coup comme j'ai deux étoiles je suis sûr de gagner des trophées comme c'est le cas si on a une étoile on est sûr d'avoir des trophées donc là normalement enfin à part qu'il y ait vraiment de problème mais sinon je devrais avoir tous les trophées de ce combat donc 30 trophées j'ai tout l'élixir j'ai eu tout l'or que je pouvais gagner et voilà 30 trophées mes 30 premiers trophées regardez du coup 30 trophées bon je ne suis pas classé dans les meilleurs joueurs du monde mais j'ai des trophées et ça c'est pas mal alors par contre du coup mes trophées sont pleines et on va peut-être relancer des barbares hop 10 barbares allez au pire hop on va lancer une nouvelle attaque alors nouvelle attaque alors là par contre si je perds je perds un trophée mais là je peux en gagner 27 donc bon alors après ce que je peux faire c'est trouver un clan qui donne plus de trophées aussi et bon je pense que c'est pas mal 27 trophées je pense que c'est pas mal déjà on va pas chercher non plus enfin j'ai pas envie de perdre du temps à trouver un clan qui donne plus donc déjà je pense que ça c'est pas mal bon là il met 10 archers au pire je les garde on a pas besoin de les lancer dans cette attaque ok donc là ils vont détruire l'hôtel de ville il s'attaque du coup à la mine d'or bon moi je serai blendé d'or ok bon l'hôtel de ville du coup c'est plié l'élixir du coup ça va très vite et il manque que le plan d'entraînement et voilà perfecto et du coup je gagne 27 trophées et du coup j'ai l'or et l'élixir qui est à bloc alors du coup au pire pourquoi pas augmenter le plan militaire ça ça peut être intéressant 15 minutes je pense que ça peut être pas mal bon alors je lance une petite construction en tout cas ce que je voulais juste vous dire et je vais faire une dernière attaque qui apprend que c'est ici c'est que je pense que je vais jouer pas mal en off et du coup je pense que je vais lancer pas mal de construction aussi en off du coup il est possible que dans le prochain épisode j'ai eu des améliorations par exemple j'ai la tour d'archer niveau 2 par exemple je vous dis une connerie comme ça mais c'est fortement possible que j'améliore pas mal de choses en off et je pense que je vais lancer ce truc qui coûte 2000 d'élixir et ensuite je verrai ce que j'améliore d'autres mais ouais je pense que je vais faire des trucs comme ça et là je vais lancer ma dernière attaque alors ça non on passe parce qu'il y avait trop de défense là il y a trop de défense c'est pas assez de trophées alors là par contre il y a beaucoup de défense mais pas mal de trophées à gagner allez on va le tenter ok alors là déjà je vois je vais voir comment je me débrouille et je me débrouille plutôt pas mal donc on va faire la même chose ici et paf comme ça si le canon peut être un peu détruit ça peut être pas mal aussi même s'il est pas détruit entièrement quoique il va être détruit entièrement et ben voilà nickel je vais gagner 32 trophées c'est pas beau ça ah oui il est possible aussi en off que je fasse aussi pas mal d'attaques ça c'est possible aussi et ben voilà nickel cette attaque se passe très très bien attention on va détruire l'hdvd alors l'hdvd du coup qui est niveau 3 ici ici il est niveau 3 c'est à dire que la prochaine fois que je commenterai mon hôtel tel de ville il ressemblera à ça et bien voilà 100% et 32 trophées de gagné et bien les fans on va se laisser ici merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les fans si vous avez aimé et bien abonnez-vous lâchez un commentaire lâchez un j'aime activez la cloche surtout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage FR ?